Salut et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série où on apprend ensemble à faire un film d'animation en 3D entièrement sur Blender. Dans la première vidéo, on a créé ensemble notre personnage principal grâce à la modélisation. Dans cette vidéo, on va le riguer. Le rig, c'est le domaine qui va te permettre de rendre ton personnage déformable, animable. Il se divise en deux parties. Premièrement, on va créer un squelette à notre personnage. Ensuite, on va attacher notre peau au squelette et on va le rendre facilement contrôlable. Aujourd'hui, on voit ensemble comment créer le squelette. Jingle. Ok, c'est parti pour la création de cette armature. Je la sélectionne, je passe en Edit Mode en appuyant sur Tab et je viens créer un nouveau bone en faisant Shift D. Ici, je viens créer le corps que je viens mettre au milieu du modèle et la jambe que je viens placer au niveau de l'articulation. Je le tire vers le bas pour faire le genou. Ici, je crée un deuxième joint qui va juste faire le genou et un troisième pour la cheville. Ici, je fais encore une extrude pour avoir le pied et les orteils. J'écale la chaîne sur l'axe X et ici, je viens créer l'os de l'épaule. Je viens le placer correctement. Je fais le bras de la même manière que la jambe en faisant deux extrudes. Je me retrouve avec les doigts. Je fais un doigt en faisant quatre joints. Et la même chose pour tous les autres. Petite parenthèse rapidement sur le fait de placer les joints dans Blender. Ici, tu vois, j'ai créé trois loops pour l'articulation. Ce qui est très important, c'est que quand tu places tes joints, donc là, je vais faire une armature, je chiffre A ici, armature. Il faut vraiment placer, du coup, la tête de tes joints au niveau de cette articulation. Et vraiment, c'est ça qui est important. Imaginez que ça, c'est le genou ou plutôt le coude. Ton joint, il doit être au niveau de ces trois loops. Il doit vraiment être au milieu de ces trois loops. Parce que sinon, en fait, ça ne pliera pas. Je vais te montrer. Ça va être important de bien comprendre ça. Et c'est comme ça, en fait, seulement que ça va bien plier. Hop, bien au milieu du volume aussi. Et donc, tu vois ici, c'est bien au milieu. Il n'y a que comme ça que ça va plier correctement. Je te montre, on va en Object Mode. On prend le mesh, l'armature, Ctrl-P, Automatic with Smile. Donc, ça fait un skin, rapidement. Et tu vois que maintenant, quand je passe en Pause Mode, et on voit bien, du coup, que là, ça plie correctement, en fait. C'est même si j'enlève l'armature. S'il n'y avait qu'une seule edge, on aurait vraiment un truc hyper droit. Et les transformations derrière ne seraient vraiment pas du tout jolies. Donc, toujours trois edges et avoir vraiment le bone au milieu de ces trois loops. Et si je sépare le poignet de la main, tout simplement pour ajouter un os qui va gérer le poignet tout seul, ce sera plus simple par la suite. Ici, je crée trois os pour les sourcils. Deux, trois, pour pouvoir les faire se plier comme je le souhaite. Je crée un os pour la ceinture. Et ensuite, on va créer une chaîne en faisant des extrudes à chaque fois pour simplement pouvoir l'animer quand le personnage bougera. Ici, on arrive sur le pistolet, je le mets en sautre du monde, je cache le reste. Et je viens créer un os pour gérer, en fait, le déplacement de ces différentes parties, comme le chargeur, etc. Ici, la crosse. Ici, la gâchette. Et ici, des points de pivot. à l'arrière et à l'avant pour pouvoir le faire pivoter si jamais il tombe au sol. Petite remarque, quand on est en 3D et qu'on fait de l'armature, il est possible de parenter directement un objet, un joint, sans forcément passer par ce qu'on appelle du steen, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc, comment on fait ça ? C'est de prendre ton objet, ton armature, passer en pause mode, et prendre le bone, sélectionner le bone auquel tu veux parenter l'objet, faire P, ctrl P, pardon, et faire bone relative. En faisant ça, maintenant, quand je tourne le bone, tu vois que le cube y est parenté, et pas celui-là. D'accord ? Donc ça, c'était assez intéressant. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Il est aussi possible, dans le mode edit mode de ton armature, de parenter des joints à d'autres joints. Par exemple, tu peux parenter ce joint-là à ce joint-là, ctrl P, keep offset. Maintenant, en pause mode, ce joint-là va emporter le cube plus ce joint-là. Je viens faire une symétrie de mon armature en faisant armature symmetrise. Ici, je crée un nouveau joint au niveau de la cheville, dans l'axe du monde, qui va être en fait mon IK. Je duplique le joint, je le mets devant la jambe, qui va être mon pole vecteur, on y reviendra. Et je viens créer deux points de pivot, un au niveau du talon, et un au niveau de la chaîne, ici, pour faire avancer les chevaux. Et je fais une ex pour faire tourner la petite étoile. Ici, je viens créer deux joints au niveau des articulations du pied, et deux autres joints au niveau des contacts sols sur les côtés. Quand on fait des joints, on va voir qu'on va faire deux types de joints, les joints de squelettes, qui vont être vraiment les os de notre personnage, et les joints qui vont être des contrôleurs plutôt, des joints qui vont être un petit peu, du coup, volés dans le monde, et qui vont nous permettre de contrôler des choses. Ces joints-là, il faut prendre l'habitude, en fait, de les mettre dans le sens du monde. Et du coup, dans le sens du monde, il faut dire que sur un joint, l'axe Y, c'est sa hauteur. De toute façon, je peux te le montrer. Dans Armature, je peux venir ici dans Viewport Display, et ajouter les axes, et tu vois que Y, c'est la hauteur. Donc, tu vois que le monde, l'axe Y, il est par là. Alors, il faudrait tourner ce joint-là à 90 degrés. Pour ça, il faut venir dans Individuelle Origine, et faire RX 90-. Et du coup, ça te permet d'avoir le joint dans le même axe que le monde. C'est important parce que ça permet du coup à Blender d'avoir le moins de calculs à faire quand tu travailles avec ce type de joint, et du coup, c'est toujours plus simple d'avoir un joint qui est dans le même axe que du monde plutôt que d'avoir un offset sur un axe. Ici, j'ai créé un IK en sélectionnant le joint qui est dans l'axe du monde, le joint de la jambe, en faisant Shift-I to Active Bone. Ici, je vais mettre Chain Length à 3, puisque la jambe fait 3 joints. Je vais mettre le Pole Target qui est mon rig, et le Bone devant la jambe qui va être le Pole Vector. Et ça fonctionne incroyable ! Ok, on continue sur la suite. Je crée un nouveau contrôleur pour les sourcils, que je mets un peu plus grand, et je parente les 3 petits au plus grand, tout simplement pour pouvoir déplacer mon sourcil avec un seul contrôleur. Je crée un nouveau contrôleur que je mets devant le modèle, et grâce à une contrainte de Track Tooth, ça va permettre aux yeux de toujours suivre ce contrôleur. Alors, quelques explications ici s'imposent pour le rig de l'œil. En fait, là, imaginons que ces deux joints-là soient mes yeux, il suffirait de parenter ma géométrie directement en faisant un Parent to Bone. Pour que ces yeux puissent suivre un regard, pour que moi je puisse cibler un regard, on va utiliser ce qu'on appelle un contrôleur de look. Pour ça, on va créer un joint, ici. On va le mettre dans le sens du monde, donc ça tu connais. Et je vais venir ici, le mettre ici. D'accord ? Ce joint-là va nous permettre d'être la cible des yeux. Il y a une contrainte dans Blender, qui s'appelle le Track Tooth, qui va permettre de suivre une rotation par rapport à une cible. C'est très intéressant, je te montre ici. Je vais créer ce joint-là, je le tourne sur 90, ici. Je prends ce joint-là en pause mode. Voilà, je fais le contrôleur, puis le contrôler. Je fais CTRL-SHIFT-C et je viens chercher ici Track Tooth. Du coup, maintenant, ce joint-là suit directement ce joint-là. On voit ici, dès que je tourne ce joint-là, le joint ici tourne. D'accord ? Je peux changer les paramètres pour que ce soit dans le bon axe. Alors du coup, on pourrait se dire, ok, super, j'ai plus qu'à prendre du coup le contrôleur, les deux contrôler, et leur dire, les deux suivent directement avec un Track Tooth. Le problème, c'est qu'ici, si on rajouche le look, du coup, on va avoir un espèce d'effet de louche qui ne va pas être très joli en termes d'anime. Du coup, la meilleure solution, en fait, ce n'est pas de faire ça. C'est d'avoir du coup un joint au milieu qui va servir de look, et d'après avoir une autre contrainte qui va être une copier-rotation, ce qui fait que du coup, ces deux joints-là vont copier la rotation en tout temps de ce joint-là. Donc pour ça, contrôleur, contrôler, CTRL-SHIFT-C, copier-rotation, contrôleur, contrôler, CTRL-SHIFT-C, copier-rotation. Maintenant, ce qui se passe maintenant, quand je fais ça, du coup, les trois joints tournent en même temps, et du coup, quand celui-là arrive vers le centre, il n'y a pas cet effet de louche qu'on pourrait avoir. Et si jamais on voudrait avoir un effet de louche sur l'œil, il se peut mettre un autre joint qui serait parenté pour pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on a fait lors de la première vidéo quand on a fait la modélisation. Donc voilà un petit peu. Là, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ce type de choses pour pouvoir travailler. Je crée un Nika pour les bras. Et voilà, on a la base de notre rig. Il nous manque simplement de faire un skin pour pouvoir déformer notre objet. On verra ça la prochaine fois, et on verra aussi comment faire des custom shapes pour avoir un rig qui soit un peu plus pratique à animer. Alors, tu l'as vu, faire un rig et quand même faire de la 3D, ça peut s'avérer compliqué. On peut faire des erreurs, et quand on fait des erreurs, c'est vrai qu'il faut tout recommencer. Pour pas lier à ça, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle les 7 erreurs que tous les débutants subissent et comment les éviter. C'est une formation qui dure 7 jours, et chaque jour, tu reçois une erreur et la vidéo qui explique comment l'éviter sur Blender ou sur Maya. Alors, si tu en as marre de subir des nuits blanches devant ton écran à cause d'une erreur à la con, n'hésite pas à s'inscrire juste ici, c'est totalement gratuit. A tout de suite.